Après quatre années de guerre impitoyable, la paix est enfin revenue sur le monde. Georges Clemenceau, le créateur des brigades mobiles, surnommé le Tigre avant la guerre, est devenu pendant celle-ci le père la victoire, avant de prendre en 1919 une retraite bien gagnée. Mais ces fameuses brigades, elles, sont plus vivantes que jamais dans ces années troubles d'après-guerre. À peine réveillé de son cauchemar, le vieux monde veut rattraper le don perdu et se rue frénétiquement sur les plaisirs. Du coup, beaucoup d'anciens tabous s'écroulent et, comme toujours en pareil cas, le monde parallèle de la criminalité prolifère et s'épanouit avec une ardeur nouvelle. Mais à la pègre classique s'ajoute désormais une nouvelle catégorie de délinquants plus difficiles à contrôler. Tous ceux à qui la guerre a ouvert les portes de l'aventure et de la violence et qui, devenus des héros pour un temps, n'ont pu se recycler dans une vie civile souvent décevante. Sous-titrage ST' 501 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 C'est la dernière, hein, tout le casier y est passé. Est-ce que tu veux que je vende un concours ? Ça aurait été bien étonnant qu'il fiche de réfléchir. Ouais. On est tout de même essayé. À mon avis, on pourrait mieux dépucher la liste des passionnés de Sheraton. Moi, je vous le dis. Non, à mon idée, il doit plutôt s'agir de type du genre Rupin. A rapport à avoir un tel mépris d'argent, il faut être sûr de ne pas en manquer. Allô, oui. Très bien, monsieur. Le patron qui va me voir. Tu vas avoir droit au gâteau sec, petit Vénard. Une tasse de thé, mon cher Valentin ? Non, non, merci, non. Vraiment ? Non. L'enquête avance comme vous voulez. Pour l'instant, nous manquons encore d'éléments. Naturellement, naturellement. Je peux peut-être vous en fournir un. L'archevêché de Paris vient de m'appeler pour me signaler que, cette nuit, un drapeau noir à tête de mort avait été accroché sur la tour sud de la cathédrale Notre-Dame. Vous l'ignoriez ? Eh oui. Ils ont même eu l'idée téméraire de le photographier ce matin, avant que les sapeurs-pompiers ne le détachent, et de nous faire parvenir ce chef-d'oeuvre. C'est pour toi, petit, accroché là-haut, hein ? Ça, ils vont devoir du mal, hein ? Il faut que ce soit des sacraines à cremasse. Vraiment étonnant que personne ne les ait vus. Et pour la tour elle-même, comment ont-ils fait pour y parvenir ? Je suppose que les accès étaient fermés, là, non ? Non, mais là, t'as pas bien, hein ? Ils sont passés par l'extérieur, comme des alpinistes, mon vieux, encordés. J'ai trouvé tout leur matériel sur les plateformes là-haut. Pourquoi ils font ça ? Ils font rien, ils font le sport. C'est tout ? Non, c'est pas tout. Après, ils sont redescendus, par l'intérieur, cette fois-ci, jusqu'à la nef. Ils ont cassé tout et ils crucifient. Et puis, en rouge, au-dessus de l'hôtel, ils ont pris une description gigantesque. Dieu est mort. Dieu est mort. Vous pouvez arrêter ? Allez, allez. Mais où sortez-vous, mon cher, c'est le fils du bar, le fils du banquier ? Oui, le plus furieux des noctambules parisiens. Bravo ! Champagne pour l'orchestre. Alors, tu veux rentrer, Maxime ? Rentrer, pour pas faire. Pour dormir, c'est trop du bien. To sleep, to dream. Maybe to die. Maxime Ribaud Duval ? Oui ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Debout. Que personne ne bouge. Mais, mais... Toi, tu viens avec nous. Mais enfin ! Mais... Attaque aérienne, pillage de banque, profanation de cathédrale, et à présent, enlèvement. Triste bilan. Fâcheux. Vraiment fâcheux. Je suppose que vous êtes maintenant sur la bonne piste. Ah, c'est dommage. Très dommage. Nous avons essayé tous les circuits traditionnels. Le milieu, les politiques... Même les marginaux. Et partout, c'est la même impasse. Et personne ne les connaît. Ils sont totalement imprévisibles. C'est bien ainsi qu'ils se présentent. La seule certitude que nous ayons, c'est qu'il y a un pilote et un boiteux parmi eux. Et encore, c'est peut-être le même. Eh oui. J'apprécie votre esprit d'observation, mais je préférerais des résultats plus probants. Allô ? Oui. Ah. Ah bon. Comptez sur moi, cher ami, je fais le nécessaire. M. Ribaud Duval vient de recevoir une lettre des ravisseurs de son fils. Il vous attend, Valentin. Le pauvre, on dirait qu'il y a un bon. Ah. Ah, vous voilà. Ah, enfin. Alors, ça paraît que vous avez des nouvelles ? C'est insensé. Absolument insensé. Venez, je vais vous montrer. Je l'ai reçu ce matin. Tenez. Visez. Vieux crocodile. Les chevaux ou ton fils, que préfères-tu ? Nous le saurons bientôt. Pour revoir vivant ce dernier, il te suffira d'abattre les premiers. 48 heures te restent pour faire ton choix. Des fous. Ce sont des fous. Mes chevaux. Vous vous rendez compte ? Des craques que toute l'Europe m'en vit. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une mauvaise plaisanterie ? Certainement pas. Ils ont déjà bombardé l'Elysée, pillé une banque, la vôtre, et profané Notre-Dame. Qu'est-ce que vous attendez pour les arrêter ? L'occasion. Et vous, que comptez-vous faire ? Comment est-ce que je compte faire ? Marcel ! Laisse-nous. Rien du tout. Et votre fils ? Écoutez, commissaire. J'ai l'habitude des affaires. S'il s'agissait d'une rançon raisonnable, je pourrais transiger. Mais ça, jamais, vous entendez ? Jamais. D'ailleurs, je suis sûr qu'il bluffe. Très bien. Alors, dans ce cas, n'en parlons plus, commissaire. S'il arrivait quelque chose à mon fils, c'est vous qui emporteriez la responsabilité. Vous entendez ? Vous seul. Belle mécanique, hein ? Il paraît que ça monte à sain, ces ingènes. Oh, tu sais, de nos jours, tout va de plus en plus vite. Ben... Ah, ah, ah ! Eh ben, je vais te dire, bien, il était temps. Parce que cette pauvre vieille, elle a bien mérité de la patrie, hein. J'ai les renseignements, hein. Un drôle de coco, hein, le Péribaud Duval. Quatre ans de fourniture aux armées. Tant de dire qu'il s'en est mis plein les poches. Et le fils ? Non, 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 le fils, c'est autre chose. Alors, lui, est une ingénieur, engagé volontaire, lieutenant dans l'escadrille des cigognes. Des cigognes, pardon, hein ? Ah, compagnon de Guillemert. Neuf victoires homologues. Et depuis l'armistice ? Bon, pas grand-chose, là. Il fait la brinque toutes les nuits avec l'argent de papa. Si je comprends bien. Pour chacun, la honte de la famille, c'est l'autre. Et là-bas, les automobilistes ! La gendarmerie Driss Orangis pour le commissaire Valentin. Bonjour, brigadier. Bonjour, commissaire. Nous l'avons trouvé là, tout à fait par hasard, en poursuivant des braconniers. Les chiens se sont arrêtés, se sont mis à creuser. Mal dans la tempe. À bout portant, il y a des traces de poudre. Ça a l'air tout récent. Il a une jambe plus courte que l'autre, hein ? D'ailleurs, regarde. Les talons ne sont pas usés pareil. Mais c'est pourquoi on vous a prévenu. Votre avis de recherche parlait d'un boiteux, alors on ne sait jamais. Non, vous avez bien fait. Il y avait quelque chose dans ses poches ? Non, rien. Sauf cette boîte d'allumettes, là, qui a glissé dans la doublure de sa veste. Beurre d'ail. Mon Parnasse, Paris. Le beurre d'ail, là, comme je dis. C'est pas cette boîte de nuit où on a enlevé Ribot du Val. Mais bien sûr, t'as raison. Bon, vous allez prendre ces empreintes pour qu'on puisse comparer avec celle de la banque. Ça serait quand même un fameux hasard. Oui. Eh, alors tu peux ouvrir les rideaux. C'est bien la même. Il s'agit bien de notre boiteux. Tu crois que c'est pour pas qu'il n'aurait liquidé, alors ? Non, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est l'identifier. Tu sais, j'ai vérifié à la préfecture. Personne n'a signalé sa disparition. Pourtant, regarde. Il va le voir. Il a une tête de bras de bourgeois. Très beau. Tu te marres, toi. Avec cette putaine de guerre, personne t'y reconnaît plus. Bon, non. Il est arrivé au du Malta, je t'attends la banque. Il y a du nouveau, hein. Quoi, encore un hold-up ? Non. Il s'agit de Maxime. Quand avez-vous reçu ça ? Il y a une heure à peine. J'ai téléphoné aussitôt. Et ça, c'était avec ? Oui. Il s'agit bien de votre fils. Oui, oui. Jusqu'où ira votre amour paternel ? Il vous reste 24 heures. Ce sont des monstres. Et oui, en 24 heures, nous n'avons pas beaucoup de chance de remonter jusqu'à eux. Quelles sont vos intentions ? Mes intentions ? Et si je faisais abattre quelques vieux toccards à la place de mes bons chevaux ? Ces gens-là s'y connaissent certainement aussi bien que vous. Je suis convaincu qu'ils ont des antennes dans votre entourage. Vous croyez que ça ne marchera pas ? Vous risquez de recevoir un colis du genre de celui-ci ? Qu'est-ce que vous feriez à ma place ? Personne ne peut se mettre à votre place. Vas-y. Vas-y. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Je vais vous montrer quelque chose. Vous savez ce que c'est ? C'est vraiment des munitions, des questions d'explosifs. Exact. Vous imaginez tout ce qu'on peut faire avec ça ? Eh bien, moi, j'ai trouvé encore mieux. Un exploit complètement stupide et totalement dépourvu de mobile. Je vais faire sauter la tour Eiffel. Vous comprenez ? Un acte entièrement gratuit, aussi énorme qu'absurde. Regarde bien. J'ai fait tous les calculs. Une charge d'explosifs judicieusement placée sur le pilier nord-est et la vieille dame bascule comme un château de cartes. Encore faut-il pouvoir y accéder. Un jeu d'enfant, mon brave ami. Paris est un vrai gruyère. J'ai découvert une galerie souterraine qui mène juste au pied de la tour. Un travail de Romain. Des risques énormes. Et tout cela pour rien. La destruction de ce ridicule amas de ferraille. Superbe, non ? Aussi gratuit que ça, votre acte. Avec la tour Eiffel, vous attaquez en réalité au symbole d'une société à laquelle on ne peut plus vous intégrer. Non, vous allez me gâcher mon plaisir. Je suis une avrée, mon brave ami, mais votre jeu est faussé. Tenez, à l'instant, vous me disiez que vous ne saviez pas ce que vous allez faire de moi ? Or, après ce que vous m'avez raconté, vous savez très bien que maintenant vous êtes obligés de me supprimer. Erreur grossière. Pour moi, vous êtes encore plus intéressant maintenant que vous savez. Vous donnez une sorte de joker que je peux utiliser à mon gré, selon les circonstances. Pour ou contre moi. Vous saisissez ? Cheers. On a fouillé tous les environs. Il n'y avait personne. Il n'y a rien, hein ? Pas de traces de lutte, rien. Pour moi, ils n'ont eu pas surprise. Ils l'ont embarqué avec eux. Oui. En tout cas, sa disparition est directement liée au vol d'explosifs. C'est bizarre, non ? Qu'est-ce qui est bizarre ? Sa mission, c'était de suivre Maxime Ribot Duval. Il se trouve qu'on retrouve sa voiture exactement à l'endroit où a eu lieu le vol. Qu'est-ce que t'en conclus, toi ? Quoi ? Tu veux dire que le petit Ribot Duval serait dans le coup ? Écoute... C'est pas possible, ça. T'oublies qu'il a été enlevé, lui aussi. Ah oui, mais ça... ça n'a jamais été prouvé. Ah, là, 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 ça tient pas debout, ça, non ? Il se serait quand même pas coupé l'oreille lui-même, hein ? Tu sais, dans cette histoire, je crois qu'il faut éviter de raisonner avec logique. En tout cas, j'aimerais bien dire deux mots à ce jeune Ribot Duval, moi. S'il est dans le coup, il t'aura pas ta venue. Allons-y, on verra bien. Allons-y. 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 Ça fait combien de caisses, maintenant ? 123. Je pense que ça va suffire. Et dis-donc, c'est encore loin d'après toi ? Oh, pas prêt. Trois mètres ? Non, c'est pas vrai. Rassure-toi. J'ai travaillé pour aujourd'hui. Nous continuerons l'année prochaine. Hé, gars ! Je diriez-vous d'un petit déjeuner auprès d'Atlant. Ah, oui. J'en suis. J'espère qu'ils ont mis de champagnois. Moi, je prends ça un peu à fait bien, je trouve. J'aurais parié Sansou qu'on ne le reverrait jamais à son domicile. Il y a deux choses d'une. Il est innocent ou alors il est encore plus fou que je ne croyais. Bon, tu surveilles les environs. Monsieur Eric, on dit pas ? Bonjour. Tiens. Commissaire Valentin. On est bien matinale dans la police. Chez les noctambules aussi, on dirait. Moi, c'est différent. Je vais me coucher. J'aurais aimé vous dire un mot avant. Le soleil élevé, c'est légal. Montons. Je vous offre un verre. Moi aussi, vous savez, j'ai été pilote de chasse pendant la guerre. Eh bien alors, un nozel brisé. Mais vous ne m'avez certainement pas attendu toute cette nuit pour me faire part de cette fraternité d'armes ? Un de mes collègues a disparu. Précisément celui que j'avais chargé de vous suivre. Vous me faites suivre. Intéressant, effectivement. Toujours pas ? Non, merci. On va retrouver sa voiture près du camp de Satori. Là où les explosifs ont été volés. Ah, je comprends. Naturellement. Et c'est donc moi qui ai volé les explosifs. Et par votre conséquence, c'est moi qui ai fait disparaître votre policier, bombarder l'Elysée, piller la banque de mon père, simuler mon enlèvement et couper ma propre oreille. Je me trompe ? Vous oubliez quelque chose. Quoi donc ? Le meurtre de votre ami Cornille. C'est juste, je l'oubliais. Où avais-je la tête ? Dois-je signer tout de suite les aveux ? Ou préférez-vous les obtenir par la torture ? Chaque chose en son temps. Et quel serait l'immobile, d'après vous ? Le désenchantement, monsieur Ribaud Duval. La paix est plus difficile à gagner que la guerre. Surtout pour des esthètes dans votre genre. Les intellectuels, lorsqu'ils découvrent la violence, sont généralement fascinés. Ils mettent beaucoup plus de temps que les autres à s'en remettre. C'est cela qu'on vous apprend dans les écoles de police ? Moi, je me suis arrêté à la communale. Alors, vous êtes excusable. Mais vous faites erreur, commissaire. Je suis un fils à papa qui jette sa gourme avant d'épouser une riche héritière et de reprendre l'affaire familiale avec l'estime et la considération de ses concitoyens. Et maintenant, laissez-moi dormir. Je suis fatigué. À bientôt, monsieur Ribaud Duval. Alors ? Alors, rien. Qu'est-ce qu'on fait ? On rentre, qu'est-ce que tu veux ? Ah ! Et merde ! Ça va, j'ai compris. Oh ! Je viens de me conduire comme un enfant. Par glorium. Par pur Glorium. J'ai voulu briller. Mais devant un commissaire de police. J'exige donc de me soumettre à la procédure établie. Tu crois vraiment que ça en vaut la peine ? C'est dans nos conventions, non ? Tu penses à Cornille ? Oui. D'accord. C'est ton droit. Messieurs, debout. J'avoue que celui-là était dommage un jour comme aujourd'hui. Messieurs, nous allons faire sauter la tour Eiffel cette nuit. Une prisonnière. C'est vrai. Je l'avais presque oubliée. Mishka, va le chercher. J'ai un nouveau jeu à vous proposer, monsieur Pujol. La tour Eiffel sautera cette nuit. Mais j'ai envie de lui laisser une chance. Et à vous aussi. Que diriez-vous si ce soir, avant de partir, nous vous laissions libres. Mishka, les menottes. Voyons, il nous faut une demi-heure pour y aller, une heure pour achever les travaux. Cela vous laisse environ une heure et demie avant l'explosion. À vous deux de vous débrouiller. Naturellement, vous serez à pied. Les prochaines maisons sont à environ six kilomètres d'ici. Cela vous laisse une petite chance. Pourquoi vous verriez ça ? Je vous l'ai dit, je n'aime pas les parties trop faciles. Et celles-ci manquent vraiment d'obstacles. Vous êtes vraiment cinglés. Ah, j'ai oublié. Il y a une toute petite condition pour que les choses se passent ainsi. Mishka. Vous devez vous soumettre auparavant à la roulette russe. Cinq chances sur six de vous en sortir. C'est déjà pas si mal. Réfléchissez. Prenez tout votre temps. Nous avons jusqu'à ce soir. Si j'accepte, qu'est-ce qui me garantit que vous me laisserez partir ? Vous avez ma parole. Ma parole de soldat. Bon, c'est un petit alcool, auparavant. Non, tout de suite, avant que. J'ai le temps de réfléchir. Comme vous voudrez. À vous l'honneur de tourner. Sous-titrage ST' 501 ... Arrêtez ! Arrêtez ! J'ai besoin de votre vélo. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre. Tenez votre casquette à deux mains. Bougez pas sur toi. Et vous, là-bas ! Arrêtez ! Arrêtez ! Au voleur ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Sous-titrage ST' 501 À cette heure-ci, il n'y a personne qui me regarde. Non, non, mais j'appelle le patron, j'ai son numéro personnel. Allons ! Allons-y ! Je suis venu tout à coup d'une photo qu'il avait vue chez Maxime. Oui, une église désaffectée. Vraiment, l'endroit idéal pour vous en dire. On l'a reconnu tout de suite, l'église du 18e à côté de Versailles. On s'est souvenu que c'est là qu'on avait retrouvé le poignet. Alors, on est venu voir la gendarmerie pour avoir des renseignements. On ne s'attendait pas à te trouver là. Ah, vous voilà ! On en a déjà trois. Ils se sont rendus sans résistance. Et on a pu débrancher leur système de mise à feu. Il y en a encore un quatrième, il s'est barricadé au fond. Il ne veut se rendre qu'à vous, Pujol. J'y vais. Soyez prudent. Dis, tu veux pas qu'on t'accompagne ? Non. Tiens, prends ça. Maxime ? Maxime ? Maxime ? Maxime ? Maxime ? Maxime ? Maxime, c'est moi, Pujol. Lâchez votre arme, Pujol. Lâchez votre arme, Pujol. Une dernière partie. Encore gagné. D'ailleurs, cette fois-ci, j'ai triché. Le barillet est vide. Vous ne me croyez pas? Légeuse! 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 Légeuse!